Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, le destin vous appartient, merci pour votre fidélité, vos likes et commentaires, j'adore, vous n'hésitez pas, avec plaisir. Eh bien aujourd'hui c'est votre tirage tarot pour le mois de janvier 2024, pour le signage logique du verso, eh bien mes chers versos, déjà l'année 2024, j'ai déjà fait le tirage tarot annuel, cela va vous permettre d'avoir un aperçu sur l'année qui arrive, eh bien la guidance pour vous, pensez un petit peu à votre avis, posez vos questions, peut-être qu'on va avoir des réponses maintenant, Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir pour vous ? Eh bien j'adore, donc je vois tout de suite une très belle carte, l'impératrice, eh bien mesdames vous allez vous sentir quelqu'un exceptionnel, une femme féminine, très belle, attirante, c'est le symbole de plaisir, sensualité, et vraiment un indice pour vous, vous allez profiter de la vie peut-être au mois de janvier, Quand vous pouvez montrer votre personnalité, vous serez peut-être au centre de l'attention, vraiment vous allez vous montrer quelqu'un unique, parce qu'impératrice c'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs énergies à l'intérieur d'elle, quand elle peut être passionnée, intelligente, sensible le même temps, donc une femme romantique, eh bien profitez bien vraiment ces bons moments, Et dans la vie de messieurs, cette femme, elle va arriver, elle va jouer un rôle important, eh bien on va voir la suite, donc la relation amoureuse plus tard, eh bien je vois qu'il y aura beaucoup de rêves, fantasmes, dans votre vie peut-être, ça peut indiquer le premier amour, Pour certaines personnes, quand vous avez des papillons dans le ventre, mais vraiment vous allez rêver beaucoup par rapport à votre futur, ici on voit plein de choses, ça peut concerner votre amour, les rêves sexuels, vos plans et perspectives, vos désirs à la vie, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser, mais absolument tout, Je vois également qu'il y aura de l'aide de la part de quelqu'un, ou les finances qui arrivent dans votre vie, ça peut être des cadeaux, et bien sûr vraiment mesdames, profitez bien, donc pour vous, vous savez dans ce cas ça sera des cadeaux qui sont assez importants, ou ça peut être de l'aide financière de la part de quelqu'un, voilà, quelqu'un qui souhaite vous aider, vous protéger, donc voilà, vous savez aussi tout simplement quand vous passez du temps agréablement avec les gens qui vous aimez, Donc les gens peuvent vous soutenir, passer du temps avec vous, mais il y a quand même des gens sur qui vous pouvez compter, ça c'est très important, et après alors j'adore la carte de jalousie, et bien très intéressant, donc peut-être vraiment, peut-être même dans la vie de madame, il y aura plusieurs hommes autour de vous, c'est tout à fait possible, et certains seront jaloux, donc préparez-vous, vous savez ça peut indiquer également votre situation stable, confortable, que vous avez une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer, par exemple le travail qui vous apporte des finances, ça peut indiquer également éventuellement un achat immobilier, ou quand tout simplement vous trouvez votre logement, vous êtes très bien installé, et dans la vie amoureuse, ça peut montrer également la situation stable, quand vous tournez surtout l'un à l'autre, vous avez cet attachement, et ça c'est important pour vous, et c'est pour ça, s'il y a vraiment des sentiments dans votre couple, ça peut provoquer la jalousie, surtout si vous êtes entouré d'autres hommes, par rapport à votre personnalité remarquable, c'est tout à fait possible, vous savez après je vois que vous pouvez avoir dans votre vie peut-être des pensées, quelque chose qui peut vous inquiéter, mais ça se termine, donc vous trouvez la solution, je pense que vraiment, il y a des choses qui vont changer un petit peu cette situation, on va voir après la guidance la suite, et un petit peu la carte d'apathie, soyez donc un petit peu attentif, parce que vous avez des bonnes choses autour de vous, que vous pouvez profiter, mais peut-être vous pouvez être un petit peu exigeant, et peut-être il n'y a rien qui vous impressionne, c'est tout à fait possible, mais je vois quand même qu'au même temps vous allez avoir des rêves et fantasmes, par rapport à votre futur, mais on va regarder la suite, qu'est-ce que nous devons savoir pour vous pour le mois de janvier, et qu'est-ce qui vous attend encore, et bien, alors très intéressant, alors vous savez je dois vous dire, et bien sûr que l'amour arrive, la carte des amoureux, vous savez quand vraiment vous pouvez soit faire une rencontre, ou dans votre vie amoureuse, donc la relation se développe, et vous savez même, je peux vous dire en plus, que vous pouvez peut-être déjà faire un choix, vous pouvez vous dire que cet homme, cette femme, est important pour moi, donc, et peut-être même un engagement vous attend dans le futur, mais c'est une carte qui montre un amour profond que vous avez, dans votre relation, et bien, il y a cette union, donc très très important, vous savez, je vois également que vous pouvez avoir des événements rapides, donc ça peut être des rencontres, de nouvelles, quelque chose qui évolue rapidement dans votre vie, la carte de la passion également, donc préparez-vous, et vous savez, j'ai aussi quelques indices, que peut-être certaines personnes, vous pouvez ne pas avoir un petit peu votre futur, vous pensez que ça peut vous faire peur, un petit peu avoir des inquiétudes, mais je vois quand même que vous allez trouver un bien-être à l'intérieur de vous, peut-être vos repères, et surtout que, qu'est-ce qui est important pour vous, dans la relation amoureuse, dans votre vie en général, vos désirs, donc envie, ne changez pas cela, mais tout simplement, cette carte, ça peut indiquer que vous ne voyez pas votre futur, parce que ça peut se passer soudainement, tous les changements, cette rencontre que vous faites, c'est tout à fait possible, parce qu'après, j'ai quand même de très belles cartes, le développement, petit à petit, que vous avez dans votre vie, si on regarde le travail, vous avez quand même le travail qui vous apporte des finances régulièrement, il y a le développement, vous avez peut-être plus de contacts, donc vous réalisez vos objectifs, il y a plus de communication également, mais le travail se développe, mais il faut être un petit peu patient, donc, mais vous avez déjà la stabilité dans votre vie, et ça se développe en plus, et après, j'ai une très belle carte de résultat, quand vous avez déjà un très bon résultat dans votre vie, et vous ne voulez pas vous arrêter à cela, vous voulez vous projeter dans le futur, c'est pour ça, vous savez, ça peut vous inquiéter un petit peu, parce que vous pouvez être impatient, pour avoir déjà, donc, vraiment un engagement avancé dans votre vie, avoir vraiment des finances qui arrivent, vous êtes impatient, tout simplement, mais il faut attendre un petit peu, mais je vois quand même que vous projetez dans le futur, c'est un petit peu la carte de futur, plan, projet, ça peut indiquer aussi un voyage que vous pouvez faire au mois de janvier, qui va peut-être jouer sur votre vie, sur votre développement, les perspectives, ça peut être un voyage en amoureux, bien sûr, c'est tout à fait possible, donc, voilà, et bien, on va voir la suite, qu'est-ce que nous devons savoir encore pour vous, pour le mois de janvier, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, très intéressant, alors, j'adore, je vais vous expliquer, et bien, et alors, vous savez, je dois vous dire, il y aura quand même beaucoup de passion dans votre vie, et toujours un accent sur votre personnalité, Donc, c'est la carte, la force, quelqu'un fort, charismatique, donc, attirant, et en particulier, on voit ici, madame, que vous pouvez vous montrer de cette façon, il y aura la passion autour de vous, quand vraiment, vous serez au centre de l'attention, donc, je pense que peut-être même pas un homme, mais plusieurs qui vont faire attention à vous, donc, vous avez cette sensualité, la passion, donc, préparez-vous, si vous avez déjà un homme dans votre vie, et bien, ça va exploser, parce qu'après, je vois quand même, donc, un magicien, et bien, j'adore, vous savez, quelqu'un qui a un grand séducteur, un homme qui est fort également, qui peut avoir des idées géniales dans sa vie, et en général, il réalise tout, comme on va dire, par une certaine magie, donc, voilà, quelqu'un qui va vous étudier un petit peu, il peut s'adapter à vous, trouver une approche, donc, voilà, il peut vous surprendre, et la relation avec lui, ça ne sera pas quelque chose de banal, il souhaiterait, donc, il va suiter, vous impressionner, donc, voilà, et bien, donc, préparez-vous, et nous avons vu aussi cette carte des cadeaux, donc, il y aura peut-être des surprises de la part de cet homme, et vous savez, après, je vois également que la carte du soleil, alors, la meilleure carte dans le tarot, c'est la carte de succès, réussite, résultat, vous savez, déjà, dans le travail, vous avez tout cela, vous avez le résultat, quand les finances arrivent également, et, en même temps, ça vous apporte des bons sentiments, des émotions, et, en cas où on regarde votre vie amoureuse, bien sûr, c'est des bons sentiments, positifs, la satisfaction, c'est aussi un petit peu la carte de famille, des vacances, voyages, vous profitez de la vie, c'est positif, parce qu'après, vous voyez, cette carte, ça m'indique également que vous allez chercher une satisfaction totale dans votre vie, peut-être quelque chose que vous n'avez pas en ce moment, donc, nous avons vu ici quelque chose qui peut vous préoccuper, et bien, peut-être au mois de janvier, vous allez trouver votre satisfaction totale, si, en ce moment, vous avez quelque chose qui ne vous satisfait pas absolument, ça peut être la relation amoureuse, donc, des perspectives dans le travail, et bien, ça arrive, donc, au mois de janvier, je vois également un petit peu votre personnalité, vous êtes en même temps quelqu'un intelligent, donc, là, ici, je vois une femme intelligente, quand vous aimez un petit peu analyser votre vie, et vous savez, ça peut indiquer que, peut-être, vous réfléchissez trop, tout simplement, donc, vous voulez tout analyser, donc, vraiment avoir le résultat, vous avez un petit peu l'esprit froid, mais laissez-vous un petit peu apporter par des sentiments qui arrivent dans votre vie, cette rencontre que vous faites, parce qu'après, regardez, j'ai une très belle carte, la carte du plaisir, des rencontres amoureuses, des surprises, des compléments, tout cela sera présent dans votre vie au mois de janvier, et particulièrement, on voit que c'est un homme qui peut vous apporter cela, donc, préparez-vous, beaucoup de romantisme, donc, des surprises, ça va vous faire plaisir, des rencontres, peut-être même un projet, une rencontre ou un projet que vous commencez, qui va vous inspirer énormément, vous allez prendre du plaisir, et bien, on va voir la suite, qu'est-ce que nous devons savoir, encore, pour vous, pour le mois de janvier, comment ça se développe, et bien, très intéressant, oh là là, j'adore, et bien, je vous explique, vous savez, je dois vous dire, vraiment, la relation amoureuse, c'est très intéressant, parce que, regardez, j'ai la carte du mariage, et bien, vous savez, ça peut indiquer que, beaucoup de gens, vous allez prendre un engagement, donc, peut-être, soit, vraiment, le mariage qui vous attend, au mois de janvier, peut-être, vous pensez, vous inquiétez, comment ça va se passer, ou peut-être, une proposition, que cet homme vous fait, et donc, vous devez choisir, donc, voilà, mais, en tout cas, la carte du mariage, donc, ou peut-être, ça peut indiquer que votre relation amoureuse, se stabilise, quand vous pouvez vous installer ensemble, et être absolument heureux, et après, et après, j'adore, parce que, j'ai la carte de la justice, vous savez, ça peut indiquer également, des documents officiels, que vous signez, ça peut être le contrat de mariage, donc, si on regarde le travail, un nouveau contrat également, des grands commandes, mais tous les documents officiels, si vous avez un achat immobilier, c'est possible également, que vous préparez tous les documents, mais je pense que, ici, ça concerne plus, la vie amoureuse, quand vous pouvez vraiment faire cet engagement, et bien, quelque chose, quand même, très très important, vous savez, après, je vois que, vous pouvez avoir une fête, ou peut-être, dans votre vie, il y aura de très bonnes nouvelles, et vous voulez partager cela, avec tout le monde, autour de vous, ça sera quelque chose, vraiment, important, donc, avec les gens que vous aimez, donc, une fête, vous prenez un verre, mais vraiment, quelque chose que vous fêtez, ça c'est important, et après, mesdames, préparez-vous, la carte de grossesse, alors, vraiment, attention, parce que, si c'est votre projet, tant mieux, la guidance des cartes pour vous, que vous pouvez vous réaliser comme maire, prochainement, c'est possible, mais vous savez, ça peut indiquer aussi, quelque chose caché, l'intuition, alors, suivez votre intuition, parce que, si vous avez éventuellement, toujours, un choix difficile à faire, vous devez compter sur votre intuition, quand vous pouvez avoir, des pressentiments, des indices, par rapport à cette personne, qui arrive dans votre vie, par rapport à votre futur, donc voilà, mais il y a toujours quelque chose caché, soit, peut-être, ça sera une relation, donc, que vous ne voulez pas dévoiler, c'est possible, ou un indice, vos désirs cachés, envie, peut-être, c'est le moment, de les réaliser, donc voilà, et bien, vous savez, après, j'ai aussi, une carte qui me montre, un petit projet, que vous commencez, ou peut-être, cette rencontre, qui va vous donner, énormément d'envie, motivation, vous allez vous montrer, quelqu'un actif, donc voilà, et bien, profitez bien, ici, vraiment, il y a un petit projet, commencez cela, donc, parce qu'il y aura une bonne évolution, nous avons vu la carte le soleil, il y aura le résultat, donc vous devez absolument, vous lancer, et bien, on va voir encore quelques cartes, pour vous, pour le mois de janvier, qu'est-ce que nous devons savoir, encore, qu'est-ce qui va se passer, et bien, j'ai tout de suite, plusieurs cartes, et bien, très intéressantes, alors, j'adore, vous savez, je dois vous dire, c'est quand même intéressant, parce que, la carte impératrice, je répète, et bien, toujours un accent, sur votre personnalité, vous êtes une femme unique, vous devez absolument, montrer cela, et vous savez, c'est la carte impératrice, c'est la carte qui montre, la planète Vénus, la planète de l'amour, plaisir, sensualité, beauté, finance, alors, vraiment, un indice pour vous, que vous devez absolument, essayer de profiter de la vie, montrer surtout votre personnalité, et pour messieurs, ça peut indiquer, le résultat, la réussite, le succès, aussi les finances, la carte qui se répète deux fois, donc, vraiment, en plus, nous avons vu le magicien, confiance en vous, que vous pouvez tout réussir, et je pense que, vraiment, cette femme impératrice, elle va jouer un rôle important, dans votre vie, vous savez, je dois vous dire, j'ai la carte de passé, ici, qui m'indique que, vraiment, peut-être un homme, ou une femme, de passer, puis revenir dans votre vie, quand il y aura des bons moments de nostalgie, souvenirs, ou, éventuellement, vous pouvez faire un voyage, dans un endroit, où vous avez déjà vécu, où vous avez déjà passé des vacances, mais, un petit peu, la carte de passé, dans le travail, également, le retour des anciens clients, collègues, collaborateurs, donc, c'est tout à fait possible, mais, ça va vous donner, beaucoup de bons sentiments, donc, voilà, vous savez, après, j'ai également, cette carte qui se répète, ça me montre toujours les petits plaisirs, que vous pouvez avoir, donc, les surprises, donc, voilà, et bien, quand vraiment, un petit projet qui vous inspire, c'est possible également, et vous savez, ce qui est intéressant, je vois ici, la carte de choix difficile, peut-être, vraiment, il y aura une situation, une proposition, et ça peut vous perturber, parce que, la carte, je le répète, mais pour faire un bon choix, donc, vous devez absolument analyser, donc, cette situation, on va aller pour, il est contre, s'il y a l'information cachée, vous devez essayer de, de vous aller sous là, pour avoir une situation globale, claire pour vous, pour prendre une bonne décision, parce qu'après, vous savez, j'adore, parce que, je vois l'accent ici, sur monsieur, mais quelqu'un passionné, qui arrive dans votre avis, vous savez, quelqu'un qui aime prendre le risque, il aime apporter des changements, dans sa vie, peut-être, où il va apporter des changements, dans votre avis, un non-passionné, regardez, vraiment, on voit ici, il est complètement en feu, nous avons vu ici, la carte de passion, bien sûr, ce qui vous attend, et vous savez aussi, une très belle carte, de prospérité, vous savez, c'est la carte, de famille, quand vraiment, vous pouvez créer la famille, donc, nous avons vu, cette carte de mariage, peut-être, ce qui vraiment vous attend, soit déjà, au mois de janvier, soit, la guidance pour vous, dans le futur, avec cet homme qui arrive, donc, c'est tout à fait possible, mais quand même, la carte de famille, les enfants, quand peut-être, vous pouvez même trouver, votre âme, sœur, donc, voilà, et vous savez aussi, la carte de prospérité, quand vous avez, un bon résultat, dans votre travail, les finances, une bonne situation financière, et quand vous pouvez, vraiment, profiter de la vie, le confort, stabilité, c'est possible, que c'est cet homme, qui va vous apporter, tout cela, et vous prenez, cet engagement, donc, voilà, c'est possible, mais je vois quand même, une très bonne guidance pour vous, donc, s'il y a quelque chose de difficile, en même temps, nous avons vu, que ça se termine, donc, pour faire une bonne décision, voyez tout au clair, donc, vraiment, la guidance importante pour vous, eh bien, je veux voir, le conseil du tarot, pour vous, comment vous devez vous comporter, qu'est-ce que nous devons savoir, eh bien, vous savez, je dois vous dire, alors, très intéressant, je dois vous dire, que s'il y a quelque chose, qui vous inquiète, ou peut-être, vous avez beaucoup de choses, à gérer, ça se termine, vous devez le savoir, vous allez trouver la solution, vous allez peut-être prendre, la décision, qui va résoudre, tous les problèmes, parce qu'après, je vois également, cette carte, la grande prêtresse, ça peut indiquer, votre intuition, vous devez suivre cela, vous allez trouver, des réponses, ça peut indiquer aussi, votre intérêt, l'ésotérisme, et avec cela aussi, vous pouvez avoir, une bonne guidance, qui va vous orienter, le futur, quand vous allez trouver, des réponses, quelque chose, d'informations importantes, pour vous, suivez cela, et après, alors, j'adore, la carte de l'amour, vous savez, quand vous avez, un nouveau départ, dans votre vie, ça concerne bien sûr, la relation amoureuse, quand vous faites cette rencontre, ou si vous avez déjà, quelqu'un important, dans votre vie, tout recommence, il y a plus de sentiments, les émotions, vous avez comme un nouveau départ, donc préparez-vous, et vous savez vraiment, c'est quand, vous avez du plaisir, ça déborde, alors vraiment, c'est incroyable, et vraiment, vous savez, ça peut indiquer, la déclaration d'amour, de madame Ariash, mais c'est vraiment, la carte d'éphorie, tellement c'est important, donc vous avez ces sentiments, qui débordent, dans votre vie, et le conseil de tarot, pour vous, donc soyez positif, donc vous allez trouver la solution, suivez votre intuition, ça c'est quelque chose, très très important, et bien, vous avez des bons sentiments, donc soyez orienté, vers vos sentiments, les émotions positives, l'amour, qui peut tout changer, dans votre vie, et bien, je vous souhaite, beaucoup de réussite, dans votre vie, bonheur, amour, passion, donc, pour cette année 2024, et bien sûr, le destin vous appartient, un peu.